Musique 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 Mais la mienne, merde Et bim ! On n'est pas doué pour le démarrage A chaque fois j'appuie sur le bouton et on est en train de parler Désolée pour la tête On était en train de dire qu'on avait des celtes On a fait une super balade Sous la pluie et dans le vent Et en étant pas trop Je pense qu'on est plus loin que d'habitude J'espère que pour le son ça va aller On va peut-être se rapprocher un peu Alors attention, vous allez faire une avancée Excusez-moi Comme ça on va peut-être plus de lumière aussi Bon on verra Je pense que peut-être vous nous entendrez mieux Alors Enfin peut-être le dire tout de suite On enregistre avec Enfin on a investi en fait Parce que clairement Un investissement de folie Oui de folie Dans un anneau lumineux Parce que clairement Enfin on sait qu'on a finalement peu de temps Ou on peut tourner Que potentiellement Là les jours Ils raccourcissent Du coup Ça complique un petit peu Et bon Donc on tente Là pour l'instant ça a l'air d'aller Après j'ai pas Peut-être on vous préviendra Si jamais je change Oui Mais là on est pas à la plus forte luminosité Donc peut-être qu'on peut changer Et après j'ai laissé sur ce mode là Je sais pas si c'est le plus adapté Mais je pense que oui Parce que celui qui était jaune On verra Enfin voilà Pour l'instant au niveau des couleurs C'est pas trop trop mal Oui Euh on s'adapte hein Et comme on peut Voilà Bon sinon on espère que vous allez bien Ouais Euh On va se présenter Parce qu'on oublie à chaque fois Oui Euh Donc vous êtes sur le podcast Terre de Bleu Et nous sommes deux sœurs dans ma vie Peut-être on va par là Parce qu'on ne voit plus Ah Alors commence alors Euh Moi c'est Claire Carameuse sur les réseaux sociaux Euh Je tricote depuis Vraiment depuis deux ans peut-être maintenant Deux ans et demi Je suis pas trop Euh Voilà Ouais Et donc Je suis Anne-Sophie Euh Petit point mousse sur Instagram Euh Et moi je tricote depuis Je me suis remise au tricot vraiment depuis Et bah A chaque fois tu dis 11 ans Mais je pense que la force On aurait peut-être rajouté des amis Non bah oui Mais Eloïse elle va avoir 12 ans Donc ça fait à peu près 12 ans Que je me suis remise au tricot Voilà Euh Après on s'essaye à deux ans D'autres activités on va dire Mais euh Bah toi tu vas parler un peu de couture aujourd'hui Oui On va dire que celui de L'activité manuelle de prédilection reste le tricot quand même Et après on va laisser d'autres petites choses Peut-être déjà aussi commencer par des remerciements Oui Euh A toutes et tous A toutes et tous Vous avez été quand même assez nombreux à nous rejoindre depuis les dernières vidéos Vous avez été très nombreux à participer Enfin pour nous On s'attendait pas à ça Voilà A participer à notre concours Parce que C'est vrai qu'on On vient de filmer la séance de tirage au sort On vous l'incrustera après Mais euh Vous avez été 103 personnes à donner la bonne réponse On a presque eu que des bonnes réponses Mais il y a eu quelques petites erreurs Pas beaucoup Et euh Du coup c'était fou quoi Oui on s'attendait Et pas à ça Enfin Voilà D'avoir autant de participation Le premier soir où j'ai Le premier soir où j'ai enregistré les commentaires et tout Pour pouvoir faire le tirage au sort J'ai mis plus d'une heure déjà Enregistrer et répondre Normalement On a répondu à tout le monde Alors c'est clair Enfin Là dessus voilà C'est clair qui gère toute la partie comment Enfin commentaire Tu fais le montage alors Ouais voilà Moi je fais le montage et clair gère la partie commentaire Oui je voudrais le faire toi Tu vas Voilà Donc Oui je regarde plus souvent je pense du coup Oui t'es plus au taquet Clairement Après c'est plus facile parce que moi du coup je l'ai créé sur deux Enfin j'ai deux navigateurs J'ai un navigateur qui est sur la terre de bleu Et un qui est sur le mien Et du coup j'ai pas à changer à chaque fois Du coup je vois facilement Euh Voilà Euh Il y a du vent aujourd'hui c'est possible que la porte claque un peu Ouais elle claque Je pense que là je suis assez appuyée le long pour éviter que ça bouge Du coup on a retrouvé notre décor habituel avec la poignée de porte Oui bah vous êtes habitués maintenant je pense Peut-être que pour le prochain podcast je vais réfléchir à un truc pour la cacher Ouais mais comment tu veux faudrait qu'on suspende du haut de la porte Mais si on pourrait lui faire une petite marionnette ou un truc tu vois Genre un petit truc rigolo Ah oui Oui bah Peut-être un jour on refera la peinture Voilà vous savez que vous regardez pas notre podcast pour le décor On le sait tous Clairement Donc euh Ouais Euh On incruste maintenant non ? Tu veux qu'on le dé maintenant ? Ok Je sais pas non Et ben donc on vous incruste euh On le fait maintenant et on répond aux questions Ouais parce que moi j'ai l'autre fois j'ai compris comment ça marchait de mettre des trucs pour faire l'étang Ah super ok Enfin je crois que ça normalement sur le sel du concours ça vous les avez déjà mis Euh Donc euh Si tout va bien Et si le tirage au sort et la réponse aux questions sur les vaches ne vous intéresse pas Vous devrez pouvoir avancer sur la barre des temps parce que j'aurais mis le chapitre en fait à quel moment est-ce qu'on reparle du tricot C'est la partie tricot Comme ça on peut incruster là et puis euh Ok Ca marche Donc on incruste maintenant le tirage au sort avec la main innocente Bon Alors On va procéder au tirage au sort des gagnants Peut-être avant euh Oui Rappeler Ce qui était en jeu Un écheveau Avec son mini Euh Pour rappel Alors là vous entendez Y'a Thomas qui est en train de mélanger Je pense que ça vous fait un gros Désolée pour ceux qui écoutent à l'oreillette Du coup il se bidonne Il lui en faut pas beaucoup Voilà voilà Bon Donc pour rappel on avait mis en jeu Après notre séance de teinture de cet été Un écheveau Euh Qui est un petit peu plus foncé que ça Peut-être Ouais Alors on a mis de la lumière artificielle qui fait pas beau Mais euh Je suis pas sûre que ça fasse les bonnes couleurs C'est un peu plus C'est un peu plus Ah là c'est bien Non C'est plus jaune Ouais Ça ressort un peu plus blanc moi je trouve Bon bref Oui c'est vrai ça écrase un peu Bon Euh C'était teint Euh A la fan de carotte Et c'était sur une base de mémoire BFL Et c'était sur une base de mémoire BFL BFL nylon Ouais BFL nylon base à chaussettes Donc on a mis cet écheveau en jeu Accompagné de son mini qui lui est en merino de nylon Euh 80-20 je crois Euh Teint à l'ortie Et c'est teint à l'ortie Et nuancé avec le vinaigre pour obtenir un vert et non pas un jaune Le vinaigre et le Ouais Je suis pas sûre que le sulfate de fer Bon bref Bon il y avait un peu de clou mouillé dedans quoi Il y en a un peu de fer quoi donc Voilà Alors euh Notre euh Notre tireur au sort vous verrez sa main Voilà Là vous allez voir la main apparaître Regardez euh Cette mise en scène Magnifique hein Et vous voyez il ne parle pas pour le moment puisque c'est une main innocente Suspect Il a tiré un papier C'est la victoire de Rachel Kutschwerk Alors Ok On pourra On ne voit pas avec le Ah on ne voit rien du tout avec le L'anneau derrière en fait Bon alors Rachel Kutschwerk qui a dit Bravo pour vos teintures J'aime beaucoup également le vert kaki Pour le concours je pense que Mona Lisa se trouve sur la photo numéro 2 Et merci pour ce partage sur vos teintures C'est surprenant de voir le résultat A bientôt Euh Donc Rachel nous t'invitons à nous envoyer un mail avec ton adresse Terre de bleu Arroba gmail.com On l'écrira en dessous Et oui en plus on n'a pas dit mais effectivement Mona Lisa était sur la photo numéro 2 Donc au milieu Euh On va peut-être pas On tournera une autre séance peut-être là-dessus sur les Oui Enfin on va couper là mais Donc c'était bien la photo numéro 2 Et donc Rachel bah on attend tes nouvelles pour t'envoyer ça Et puis bah que tu nous dises peut-être si t'as déjà une idée de quelle chaussette Quelle paire de chaussettes Ou pas d'ailleurs Ou pas peut-être que tu vas faire autre chose Peut-être que tu le verras dans autre chose Euh En tout cas voilà ce que ça ça t'inspire Voilà Voilà Et On vous retrouve On se retrouve On se retrouve Ça me fait toujours penser à l'eau demoiselle Oui Dans les vlogs J'adore Je sais Parce que quand elle nous reprend Elle dit on se retrouve à chaque fois Et j'aime bien J'aime bien la retrouver moi tous les jours Euh Ouais Désolée pour la porte C'est moi qui m'ai bien bougé je pense Alors juste on a eu quelques petites questions par rapport aux vaches Je vais laisser Claire gérer aussi Euh Alors déjà Euh Alors je vous l'ai dit rapidement là sur la réponse au concours Mais effectivement Mona Lisa était bien sur la photo numéro 2 Peut-être qu'on Je sais pas si on va incrustera On s'en fout Euh C'était celle du milieu Les autres étant Euh Je sais plus comment elles étaient Euh En 1 Italie Je sais plus dans quelle heure Bon alors celle qui a 2 cornes un peu coupées c'est Italie Et celle qui en a une debout Euh C'est Lutèce Euh En vrai c'est déjà celle qui reste majoritairement là les vaches sont quand même un peu toutes nos Chouchoutes Nos chouchoutes Mais euh Italie c'est une descendance D'une euh C'est une lignée de vaches mignonnes Euh Depuis son Alors elle c'était sa grand-mère Attends j'ai Elle c'était sa grand-mère Euh Oui c'est ça Euh Qui était vraiment euh Enfin voilà qui était vraiment mignonne Et c'est vrai qu'elles ont fait des vaux euh Qui sont toutes restées euh Donc la grand-mère étant peut-être citer son nom Oui c'était Peluche Peluche Qui avait un nom euh prédestiné hein Parce qu'on l'a pas appelée Peluche parce qu'elle était gentille en fait On l'a appelée Nounours Non Non mais j'en sais C'est une des jumelles Venise Bah oui Donc sa maman c'était Venise euh Qui était donc jumelle de Vienne La lignée de Vienne et de moins Mais bon bref Et Et la maman de De Bah de Vienne c'était Peluche Puisque c'était des jumelles Bah oui mais du coup c'est pas clair comme tu viens de le dire Parce qu'on a l'impression que la maman De Alors On va vous faire un petit orbe généalogique qu'on va incruster si vous voulez Bon mais bref A un moment euh Il y a eu des jumeaux Il y avait Vienne et Venise Et la maman de Italie Qui était en photo Vous voyez un peu le lien quand même Venise-Italie Euh Remarquez la recherche au niveau des noms Merci Euh Ca a été donc Italie a été le dernier vaut de Venise avant qu'on Dove s'en séparer Parce qu'elle était trop vieille Et qu'elle avait trop mal aux pattes Et qu'elle pouvait plus trop bien marcher Euh C'est une jumelle aussi C'est la jumelle de la Paz Euh Je dirais que leur mère c'est Falbala mais là j'ai un gros doute En même temps je pense que les gens s'en foutent Oui mais ça j'ai envie de rechercher Bon bref et je sais pas pourtant si c'est bien ça leur mère c'était pas trop bon bref Falbala elle était pas cool hein Non mais comme les jumeaux souvent on est obligé d'un petit peu de compenser Je me rappelle pas si on a dû leur donner de biberons Ouais pour avoir assez d'apport en fait Et en tout cas Lutèce et la Paz étaient Alors la Paz est encore plus mignonne que Lutèce Lutèce est un peu indépendante Si on va la voir elle est contente d'avoir un câlin et tout Mais elle va pas venir chercher que la Paz vient vraiment chercher Mais elle va pas aller dans une autre maison Mais elle est dans une bonne maison Ouais dans une maison on prend soin d'elle aussi Donc tout va bien elle prend ce qu'on a le droit à ses câlins Je pense qu'il y a quelqu'un qui se charge de faire beaucoup de câlins Quelqu'un qui à minuit est capable d'aller voir les vaches qui viennent d'arriver Donc moi je pense que voilà Je pense que c'est une très très bonne maison Euh voilà Et pour les reconnaître alors certains ont parlé de la frange Alors effectivement elles ont pas tout à fait la même implantation Mais donc le plus flagrant c'était donc les cornes Où Mona Lisa n'en a pas du tout Italie donc comme je disais il y a ça Ca a été l'objet d'une question Donc la majorité des veaux Papa les écorne quand ils sont petits Donc c'est à dire qu'on brûle le Enfin le Pas le noyau mais le La racine quoi Enfin pour pas que ça repousse Voilà Ils ont une petite pommade pour pas avoir mal Une piqûre Ouais une piqûre Et vraiment c'est Enfin depuis qu'on fait cette piqûre là Vraiment ça on voit Avant le soir on voyait qu'ils avaient mal Et là maintenant ils mangent Enfin tout va bien Donc je dis pas que c'est un moment de plaisir Mais c'est quand même pas Et on fait ça Insupportable Et oui Et on fait ça parce que Après si ça pousse Alors certains le font pas Donc je suppose que voilà Mais en tout cas elles peuvent se battre Et se taper dans le ventre Et quand elles sont pleines et ben Ca peut faire perdre le veau Ce qui est un peu Le salaire Et puis c'est pas cool en plus Enfin on a eu des taureaux Je sais pas si tu te souviens Mais on a eu un taureau qui s'était pété une corne Franchement c'était dégueulasse Bah Oui bah l'autre jour Bon Roxane Oui mais même La fille de Lutèce Moi je m'en rappelle de taureaux qui s'était comme ça un jour un peu battue Quelquefois Bah pourtant Roxane a pas dû se battre Mais quelquefois aussi quand ils s'accrochent ou quoi Donc soit ils peuvent se couper la corne Et là Roxane elle s'est un peu décapsulée quoi On va dire Bah je sais pas comment dire Bah non mais bon bref Et bam je fais sauter ma corne Il y avait la racine mais toute la partie dure Voilà Et donc pourquoi est-ce qu'Italie elle en a des petits bouts C'est qu'elle n'a pas été faite quand elle était petite Parce que quand papa s'y met il en fait plusieurs Et Italie elle est née en décalé Elle est née au bout de juillet je crois Et c'est pas l'époque normalement Oui parce qu'elle n'avait pas poussé son bébé Elle est née en août Début août Italie Et donc on a pas tout mis en place pour écorner au moment où c'était à faire Et c'est pour le coup pour les vaches beaucoup moins drôle de le faire Quand elles sont plus âgées comme ça Parce qu'on est obligé de leur poser un garrot Parce que du coup c'est complètement irrigué etc Donc voilà pour les différences Et pourquoi l'Utesse elle a un tout petit bout C'est juste parce que la racine a été mal brûlée Il y a un petit peu qui a repoussé un tout petit peu Ça on nous a demandé Certains ont trouvé que la frange de Mona Lisa avait changé Alors peut-être que je l'avais brossé digérément je sais pas Mais non on leur coupe pas les cheveux On coupe juste les poils dans les oreilles Pour que les numéros soient lisibles Parce que c'est la réglementation qui veut qu'il faut que les numéros soient lisibles dans les deux oreilles A chaque instant en fait Donc avant de les mettre au près souvent on coupe les poils Je ne suis pas toujours très d'accord qu'on leur tienne l'oreille pour couper les poils Mais bon ça va Donc non je sais pas pour la frange Peut-être que je l'avais brossé je crois Il y a quelqu'un qui a demandé si un particulier pouvait avoir une vache Oui si on avait cette question Ça c'était par Instagram Alors Renseignements pris Oui parce que là on n'était pas trop capable de répondre On a demandé Donc papa nous a dit que A priori c'est possible Ouais Il faut Si t'as qu'une vache Enfin dans tous les cas Il y a une limite quand même Oui Mais on sait pas trop le nom Mais voilà Et dans tous les cas il faut qu'elle soit inscrite à la DDT Bah ouais En fait il faut que ce soit déclaré Si elle a la DDT DDT ok Direction départementale Qui est souvent Oui Accolée avec les chambres d'agriculture Donc je pense que si vous renseignez en chambre d'agriculture c'est possible Et oui il faut les déclarer Et il faut savoir aussi qu'il y a des Bah par exemple la prophylaxie là Il y a une prise de sang Je ne sais pas trop ce qu'il y a de la maladie là-dedans Mais enfin bref Il faut une prise de sang pour voir la santé Donc ça c'est obligatoire Et il faudra que ce soit fait Même si on est particulier Et même si on n'en a pas plusieurs Et quoi Après Après il faut de l'espace Un point d'eau Enfin des choses De quoi les nourrir De quoi les nourrir Voilà Mais un particulier peut avoir une vache Voilà Vous avez envie d'avoir une vache ? Ça ne fait pas rêver mais oui Moi ? Non pas spécialement Il y avait d'autres questions ? Tu as vu passer d'autres trucs ? Non j'ai rien vu d'autres Non et merci aussi à celles qui ont partagé des retours d'aventures sur les chevaux Et à Florence je pense De laine Delphine Qui nous a dit qu'en montagne ça les faisait stresser aussi Ah oui 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 Donc en fait ça devait être juste là où on partait en vacances Qui était tranquille Mais apparemment Voilà Dans les montagnes Ils stressent aussi quand les vaches sortent Oui oui Elle disait que c'était tout aussi stressant pour eux On pensait que Enfin nous ça voilà Oui de ce qu'on avait pu connaître Ils étaient cool Oui Mais oui oui On a eu des expériences aussi De courses après les chevaux en pyjama Etc Donc on s'est sentis moins seuls Donc on pâtie Voilà pour les vaches Bah on a du faire le tour Si jamais on a oublié de répondre à une question Ou quoi N'hésitez pas à en remarquer en commentaire J'avais pas trop écrit là Non mais voilà Vous n'hésitez pas à revenir vers nous Et voilà Ça marche Bon Félicitations encore à Rachel Oui Pour Pour la victoire Du tirage au sort Et puis bah nous on va attaquer avec le vif du sujet Alors autant vous dire Désolée j'ai mal aux jambes Attendez je vais Non 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 c'est bon C'est De toute façon ça change Non mais c'était pour tout le monde Bon comme d'habitude ces derniers temps On a pas grand chose à vous montrer Bah surtout moi en fait Bah même moi en fait Ah Parce que bon Clairement Le mois de septembre C'est pas tout à fait ça Le mois de septembre moi encore été à peu près aussi dantesque que le mois de juin Il va en avoir marre de nous regarder On arrête pas de dire Ah bah on a rien à vous montrer On est désolée mais bon Enfin malheureusement il y a la vraie vie Le travail Alors moi c'est pas moi ça c'est calmé C'est juste qu'en fait je suis en train de préparer son calendrier de l'Avent Donc la principale intéressée étant actuellement à ma droite Je vais pas tout vous montrer là nécessairement Donc bah je suis désolée mais il faudra attendre qu'elle est ouverte Pour que vous voyiez aussi Donc oui j'ai fait des choses Et on fera un épisode spécial parce que bah moi il y a des choses qui se trame aussi en coulisses Vous vous en doutez Donc on fera un épisode spécial Et il y aura sans doute par contre un très gros épisode Non mais faudra qu'on coupe On arrivera jamais Enfin on peut nous tout enregistrer en même temps Mais faudra qu'on coupe en plusieurs fois ça va être insupportable Bah on verra Je sais pas comment on fera Mais en tout cas il y aura plein de choses Après Noël Après Noël Alors peut-être qu'on fera en deux fois Je sais pas Nous on peut tout tourner en même temps Mais par contre pour vous je pense que ça va être Mais après Noël oui il y aura Parce qu'après on va aussi avoir l'échange là de Noël à préparer avec les filles du swap de l'année dernière Oui Et je Non bah on montrera pas Moi je montrerai pas Je pense pas qu'elle nous regarde mais euh Au cas où Non moi je ouais pareil je montrerai pas Je ne vais pas montrer donc en fait En fait c'est bizarre les podcasts mais là il y a plein de choses que Plein de choses un peu secrètes Moi là clairement il y a plein de choses que je ne peux pas montrer en fait J'ai voilà Moi je veux bien qu'elle montre hein mais bon Je l'ai même pas amené du coup Non bah comme ça C'est fait J'ai repris un rythme on va dire à peu près normal mais voilà Alors que moi j'ai clairement pas un rythme normal de tricot Bon je pense que vous avez vu hein voilà On a vu pire hein Pas mal de sortir du canne là parce que je suis sûre qu'après quand on monte ça coupe encore plus Mais du coup on va rien voir Bon sinon bah tu as ton châle Bon bah force je l'ai à chaque fois donc on va pas y revenir hein Et moi je porte vous l'aviez vu avec les fils Le je crois la dernière fois j'avais pas dû rentrer les fils Le birds C'est pas si mal que ça hein Niveau des couleurs Le birds of feathers d'Andrea Maury Je peux en mettre plus hein mais ça éblouille un peu après Non c'est bien là Que j'ai réalisé en laine d'Emilia et Philomène Que j'avais acheté chez Lily comme tout Euh je me rappelle plus la couleur Alors On l'a dit l'autre fois Ouais mais c'est surtout que ça va tout tomber là Parce qu'il y en a un petit peu partout Voilà Là je suis Peut-être que cet épisode de je disais tu vas peut-être pouvoir parler de ton panier N'arrête pas de dire hein Je sais pas Pas sûr Euh Le coloris C'était 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 Mayflower Et j'avais la base euh La base avec du yak Donc euh Là là C'est la base avec du yak Et la base mohair et soie Juste ici Euh bon clairement je l'adore hein Euh je l'ai mis là Il a commencé à faire froid Il y a un matin Moi j'avais 3 degrés euh à 8 heures Donc j'étais très contente de l'avoir Et euh c'est hyper agréable à porter Parce que je trouve que c'est très léger Et c'est chaud Donc euh voilà C'est un châle Un petit châle parfait Et je mets à coup le pas Le pull n'est pas fait par moi Mais c'est un pull que j'aime beaucoup Voilà Oui il est surtout très pratique Voilà Euh on attaque ? Alors objet fini T'en as ? Bah euh pas là Pas mon Ah oui Parce qu'il y a aussi des choses que j'ai faites En fait Elle est en train de se regarder la jambe Je sais pas J'ai ma chaussette Regarde ton épilation Bah c'est Manon épilation Bon c'est reparti Non j'avais ma chaussette qui me serrait Et du coup je viens de voir que ça m'avait fait une grosse marque en fait C'est magnifique Voilà Bon c'est pas grave Euh Oui bah tu veux Oui oui donc il y a des choses que j'ai faites Et que j'ai offertes Entre les deux épisodes Que vous avez Bah je parle de ça du coup Rapidement Vas-y Comme ça tu peux enchaîner avec Un chachou Je t'en Un chachou ? Avec ton chat Mon chat quoi ? Bah le chat que t'as fait Ah ! Ah bon je le fais Bah j'ai pas de photo Ah oui bah Alors Si vous voulez voir ce qu'on a fait Parce que j'ai Moi j'ai deux photos Mais si vous voulez voir On avait fait un petit colis pour Claire De laisse filer Donc on vous en parle aussi à chaque épisode Donc je pense que Et on va vous en reparler Bah ah oui mais t'as quand même Bah oui Quand même ma pochette Oui mais j'avais pas compris ce que t'avais Et que t'avais pas Bon donc on vous parle de Claire à chaque fois Donc je pense que là vous situez Mais donc on lui avait fait un petit colis Et euh... Donc pour ma part j'avais fait un... Une plante euh... A suspendre au crochet Euh... Je sais pas le nom du modèle Je vous l'ai pas écrit au moment On est avancé ? Oui euh... Bah je vous l'ai écrit dans la description J'ai... J'ai fait ça en coton euh... Comment ça se prononce ça ? Shipshizz 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 Ouais un truc dans le genre Voilà Qu'on trouve chez Rascol Euh... Et j'avais brodé euh... Un petit euh... Pilea de chez Carot Tricote Je pense que euh... Pour toutes celles et ceux et celles qui brodent Vous connaissez Carot Tricote Mais elle a... Elle a fait euh... Elle fait plein de séries sur des mini planches euh... Des petites planches qui sont rapides à broder euh... Euh... Les plantes et fleurs Et le cadre... J'ai perdu le nom en voulant vous le dire J'en avais parlé quand j'étais chez toi en disant Elle fait des cadres en bois euh... De chez elle etc... Ah oui ! Euh... Non... Et puis je peux pas regarder sur mon téléphone parce que Nous filmons avec mon téléphone Attendez ! Je vais mettre un ordinateur Alors là vous allez avoir l'impression qu'il y a un avion dans la pièce Parce qu'il souffre De manière tout à fait impressionnante Euh... Donc c'est quelqu'un qui fait des cadres en bois Si jamais vous êtes intéressé Elle vend euh... Elle a pas de boutique en ligne Ou il faut lui envoyer un message Euh... Ça se passe euh... Elle a mis son mail sur Instagram Je sais pas Je pense que je pourrais le mettre dans la description Comme elle a mis sur Instagram Bah aussi on l'envoie sur son compte Instagram Ouais Et puis si vraiment il y a quelqu'un que ça intéresse Vous nous écrivez Si quelqu'un a pas Instagram Voilà euh... Dites le moi Si vous êtes intéressé Et puis pire moi je lui enverrai un message Savoir si je peux le donner ou quoi que ce soit Bon Parce que pour voir les cadres effectivement C'est euh... C'est sur son compte Euh... Il y en a des... Il y en a toutes les formes Il y en a des ronds Des ovales Des carrés Des rectangles Des octogonaux Euh... Comment je vais trouver ça en fait ? Je suis une belle Bah oui Comment je fais ? Ah si non Quand j'ai posté la photo j'ai mis ? Je sais pas Claire Ça vient On dirait pas comme ça Bon du coup moi j'avais euh... Pendant qu'elle cherche Voilà Euh... J'avais... J'ai tricoté un... Crocheté Crocheté pardon Un... Un chat euh... Bah le même que t'avais fait euh... C'était bien Picapo d'ailleurs Oui c'était bien Picapo voilà Parce que Claire euh... Claire euh... Claire se demandait si c'était ça Donc c'était bien modèle de Picapo Des amis de Picapo Et c'est le Tzatzuki je crois Euh... Qui s'appelle Le nom euh... Voilà donc j'avais tricoté euh... Avec euh... Crocheté je vais y arriver hein... Crocheté avec euh... J'avais euh... J'ai fait une petite robe voilà Et c'était euh... C'était un petit clin d'oeil à Alma Avec le chat Oui... Le chat du gant de toilette Voilà Mais Claire a tout filmé Enfin... Elle a filmé quand... C'était dans son vlog de retour de vacances Si jamais... Elle a... Ouais... Elle a ouvert le le colis et tout Et c'était... Enfin c'était super aussi de voir euh... De voir leur réaction Voilà c'était très très bien Euh... Donc la personne qui fait les cadres S'appelle Carole Tessier Euh... Après je pense que voilà Si vous brodez Vous en avez déjà entendu parler Parce que Carole Tricotte a fait un live Ou elle l'a présenté Moi c'est comme ça que j'ai connu Euh... Mais voilà Euh... Donc c'est elle-même qui fait ces quatre Donc si vous n'avez pas... Je l'écrirai en dessous Et si jamais vous n'avez pas euh... Vous n'avez pas Instagram Et ben dites moi Et je verrai euh... Soit si je peux... Si je peux la contacter Ou si euh... Tu vois ils font tout Bon bref Ou si je peux vous envoyer etc Voilà T'as autre chose de terminer toi ? Ouais Enfin de presque terminer Parce que les filles ne sont pas rentrées Mais oui J'ai euh... J'ai euh... Tricoté un... Un peu sur un coup de tête hein Un... Un châle de... Un châle de reste Euh... Le Vertiges Unite Voilà On est content J'attendais que... De Stephen West Alors moi je l'ai... Je l'ai déjà en grande version euh... Pour moi euh... Mais en... En version texturée Mais il était commencé l'autre fois lui Oui Et tu sais j'avais... J'avais dit que ça me plaisait pas Oui oui J'ai... Cette partie là j'avais mis du bleu J'aimais pas Et donc j'ai changé Euh... Voilà Ça donne ça Alors euh... Les couleurs euh... Je sais pas si je vais tout retrouver Euh... Là il y a euh... C'est mi ? On a fait plein de celui-là Ouais En fait euh... Là il y a euh... De la laine de la pelote Vagabonde euh... Bisous Mours Punk C'est la laine euh... Avec les spi euh... Euh... Les petites taches un peu fluo Le rose beige C'est une laine de euh... Euh... De Lily De l'Echevaux Solidaires La traversée du désert Pardon Ça va rien faire amusure Euh... Euh... Là c'est des laines de Trellys Que j'avais utilisé dans mon Vertices Unite Euh... Ça c'est euh... La Autumn Leaf De... Life in the Long Grass Gras... Gras... Magnifique accent anglais Sophie Et après les autres je vous ai déjà dit Et là c'est euh... La Mayflower de... De... Voilà... Et j'ai fait l'high corde avec la... La Mayflower tout autour Euh... Il est bloqué J'ai juste pas rentré les fils Faudrait que je le fasse Parce que bah de ce temps là il pourrait être euh... Assez pratique à mettre Voilà... Voilà... Après euh... Enfin ça se tricote euh... Dans cette version là ça se tricote très vite en fait C'est le petit ça C'est le petit Bah... C'est le petit mais qui est déjà... Enfin... Qui est correct hein... C'est pas... Voilà... Euh... Et qui se tricote ouais... Qui se tricote plutôt... Assez vite... Et puis euh... On a vraiment vraiment pas le temps de s'ennuyer quoi... Voilà... C'est marrant parce que comme ça on dirait que c'est juste du pain mousse quoi... J'ai fait un truc bizarre là... C'est que du pain mousse hein... Celui-là... Ah oui oui mais tu... Enfin du coup euh... Oui mais du coup t'as jamais de grosse partie en fait... Hum... Donc t'es... T'es souvent en train de... Tu tricotes quasiment jamais tout le temps du... Point mousse tout droit... Un truc un peu pénible... Et... Et au final voilà... Faut toujours que tu fasses un peu gaffe à tes diminutions... Tes augmentations... Que tu reprennes tes mailles... Et donc il se passe toujours quelque chose... Donc c'est plutôt sympa... Pardon... Voilà... Désolée... Euh... Donc euh... Bah j'en ai fait un... Je dis pas que je le referai pas... Clairement... Mais c'est une addiction en fait ce truc là... Parce que Mimi c'est pareil... Bah moi je trouve ça... Je trouve ça sympa... Ça utilise pas beaucoup d'âne... J'ai rien pesé... Mais franchement là dans la petite version... Enfin j'ai utilisé des petits bouts de laine quoi... Euh... Enfin des petits bouts... Des petits restes... Donc euh... Non c'est plutôt pas mal... Et puis rien ne t'oblige d'avoir... Enfin tu peux mettre plein de couleurs... Tu peux faire un truc euh... Dans les mêmes tons... Tu peux faire des trucs hyper contrastés... Voilà... Voilà... Donc euh... Le Vertiges New Night de Stephen West... Et euh... Pour info... Moi je ne fais pas le même calme... Non plus... Moi alors euh... Moi mon planning il est full... Jusque euh... En gros... A Noël... Je sais même pas... Si elle va dormir d'ici Noël... Non non c'est pas ça... Mais c'est que euh... Là c'est euh... Par rapport au calendrier machin... Euh... Je sais même pas pour Noël si je vais pouvoir faire des trucs... Non... Bah écoutons... Euh... Donc euh... Je me suis pas lancé euh... Même euh... Euh... Le challenge de Bobine et Pelote... Ah oui pareil... Alors qu'il y a des trucs en fait qu'aurait pu rentrer dedans... Parce que... Bah là tu vois il faut le détricoter... Bah ils ont fait le... Je tricote en bonne compagnie euh... Mais en fait j'avais... Je me suis dit que si je me lançais là dedans j'allais me rajouter encore des trucs... Et là c'était pas possible... Euh... Vraiment parfait... Donc je ne participe à aucun... Cal Mystère euh... Que ce soit euh... Audrey... Audrey oui euh... Stephen West... Ou le... Et euh... Que nous il y a Mousseline aussi... Qui va... Qui vient de sortir son calendrier de l'Avent où ça fait cal en même temps... Et j'ai hésité mais non... Je... D'accord... Il faut être raisonnable... Oui... Euh... Moi j'ai tricoté... Je sais pas si vous vous rappelez... Quand on avait mis le logo je vous avais dit que c'était un ami qui me l'avait fait... Et que du coup j'avais dû tricoter une paire de chaussons... Et que je cherchais de la laine... En... Bulky... Hum... Euh... Donc au final... J'ai tricoté les chaussons... Donc on vous incrustera une photo euh... Maintenant ? Voilà... Euh... Donc euh... J'avais euh... Donc euh... J'avais euh... Donc euh... J'avais euh... C'était en gris... Parce qu'il a une veste d'intérieur qui est grise... Et que ça devait aller avec... Ça balance... Voilà... Bah non mais... C'était pas une critique... Euh... J'ai donc tricoté ça... Un... Euh... Wool Addix... De l'anguillard... Euh... Qui... Elle fait combien de mètres ? 65 mètres au 50 grammes... Je crois que c'est pile ce qui était préconisé dans une peau trop grosse... Oui c'était pour... Bah d'ailleurs c'est du print noir... Ah tiens je l'ai pas donné... Ah ! Euh... Tac... Vous voyez c'est... C'est vraiment euh... De la grosse laine quoi... Euh... Donc ça c'est du... C'était pour faire la semelle... Euh... Et donc là... Wool Addix... C'est euh... De l'alpaga... De l'acrylique... Et de la laine... Alors j'avais un peu peur que l'alpaga ce soit un peu trop mou... Mais bon... Franchement dans ses tailles... Enfin dans ses grosseurs de laine... Je trouvais rien d'autre... Et il y avait de l'acrylique... Je me suis dit que pour des chaussons ça allait quand même renforcer un peu... Et donc j'ai quand même opté pour ça... Et au final comme toute la tige c'était un point de... Blé... Je crois que c'était du blé... Bon je sais plus si j'ai fait deux rangs ou un seul... Blé je crois... Et ben ça donne quand même une texture... Et c'était quand même un peu plus rigide... Du coup vous avez dû voir une photo... Euh... Il faut que je décale les boutons parce qu'il faudrait que ça se sert un peu plus à la cheville... Et je suis quand même globalement assez déçue du rendu sur la semelle et tout... Je trouve pas que ça fasse top... Mais bon... Ça reste des trucs d'intérieur... C'était un peu un test... J'étais un peu dégoûtée cette semaine là... Donc parce que ces chaussons là c'était pas top... Et le week-end d'avant j'avais... Donné le pull à Myriam... Oui... Le pull je sais pas... Pour ceux qui nous suivent depuis le début... Le pull en furie rose que j'avais fait... Et l'encolure ça allait pas du tout en fait... Euh... Je vous l'avais dit que j'avais un doute le fait de la double épaisseur etc... Et en fait c'était pas... Voilà donc c'était vraiment pas top... J'ai dû refaire un... Un pli un peu... Enfin un peu comme de la couture quoi... Pour pouvoir essayer de resserrer un peu l'encolure... C'était pas... Donc c'était la semaine un peu de déception... Euh... Entre les chaussons et le pull qui était pas... Ceux à quoi je m'attendais... Euh... Du coup j'étais un peu... Ouais... Un peu déçue... Comme ça hein... Ça arrive... T'as quelque chose de finit toi ? Euh... Euh... Non... Euh... Euh... Du coup... J'ai terminé... Bon vraiment parce qu'il faut que je reste tous les fils... Et tous les boutons donc... Le calendrier... Alors j'ai terminé... Euh... Oui non... J'ai... Je sais plus si j'ai 18 ou 19 jours... Tricoté... Et j'ai décrété que ce serait donc la fin... Parce que j'en ai marre... Et que... Il a de tout... Et que... Ça sert à rien qu'il ait encore un autre bonnet... Ou... Il y a déjà deux gilets... Il y a déjà deux shorts... Enfin à un moment ça sert à rien qu'il ait une salopette... Enfin... C'est bon il a de quoi springuer donc... Non mais il n'y a pas de valeur ajoutée à en faire encore et encore... Ou il n'a qu'une paire de chaussons... Mais c'était chui à en faire... Donc voilà... C'est embêtant... Ce podcast contient des gros mots... Euh... Donc... J'arrête... Donc j'ai... Tous les fils à arrêter... Et faire un des petits ponts fonds... Mais je ne sais pas si j'ai assez de reste... Pour lui oui... Mais donc j'ai fait aussi pour Elliot... Euh... Alors par contre je pense qu'il va le mettre un certain nombre d'années... Oui je pense aussi mais c'est très bien... J'ai fait le 1-2 ans... Euh... Même... Franchement en tirant dessus je peux le mettre... Fais voir... Vous allez tous en... Ah ouais... Ah mais lui... Non mais je tire à fond... Il va lui... Si alors... C'est tellement mignon avec lui... Oui avec le fils qui est pareil... Si je tire pas dessus je suis... Euh... Oui et je voulais faire le pompon dans le... C'est de la borsette alpaga là... Ah... Alors par contre le blanc... Désolée avec l'anneau on voit rien du tout... Bah ouais c'est que ça... Oui ça fait trop blanc... Euh... C'est ce qui avait servi en fait à faire le... Le doudou là... Donc j'ai pris la même... Et je pensais avoir de quoi faire les pompons avec... Et alors bon... Je vais avoir de quoi faire celui-ci... Parce que c'est tout petit... Celui-ci... J'ai la doute... Mais bon ça c'est quasiment lui... Peut-être que je prendrais ça... Euh... Donc et euh... Et au final donc... Comme j'ai pas tous les jours... Et ben le 23 ce sera ça... Et le 24 ce sera pour Elliot... Et ce sera pas dans le même jour... A moins que je trouve des idées de fou... Je sais pas encore ce que je vais lui mettre d'autre... Je peux lui mettre juste un bonbon... Je sais pas... Je pense que peut-être... Je demanderai à ses parents s'il peut manger du chocolat... Et essayer de lui mettre des bons trucs tu vois... Enfin... Mais pas du petit... Bah justement... Il faut lui mettre du kihougou... Oui 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 oui... Non mais je t'ai pas dit d'aller mettre du chocolat de pâtissier mais... Ou de faire des différents pourcentages... Je sais pas... J'en fous... Bref... Je sais pas... Je cherche... Mais en tout cas... Les derniers jours ce sera pas du féminin... Et donc j'ai fait... Bah oui... Vous voyez pas des masses ? Ça s'attire... Désolée... Attends... Alors... Attention... Je vais faire des essais de luminosité... Il y en a un qui est jaune... Ouais... C'est un peu mieux là... Juste pour vous montrer la... Alors c'est un point... J'ai pris dans un livre de points d'Anne-Sophie... C'est un lit d'abeilles... Donc c'est pour lui faire une petite couverture... Ah par contre elle est... Oui ? Elle est léline hein ? Bah oui c'est ce que j'ai vu ! Bon... Bref... Donc il a sa petite couverture... Voilà... Il peut aller faire dodo... Vous voulez que je repasse en blanc peut-être ? Bleu... Ah pardon... J'ai raté... Non... Ça devait être... Euh... Voilà... Et qu'est-ce que vous avez vu ? Ah oui j'ai fait des petits ballons... Qui jouent... Oh c'est trop mignon... Voilà... Et sinon le reste vous aviez vu... Il me reste un short... En fait j'avais oublié ce short que j'avais pas fait les... Trois rangs de côte... Pour faire les pattes là... Donc il me reste ça à faire... Et après... J'ai... Terminé... Ce calendrier de l'Avent qui me sort par les yeux... Euh... J'ai acheté les petits stickers... J'ai oublié d'acheter le papier craft... Mais j'ai acheté les stickers pour mettre les jours tout ça... Donc là on est... T'es au taquet... Et je pense que le week-end prochain je vais faire ça... Je vais me bloquer un après-m' pour... Samedi après-m' pour tout... Arrêter les fibres, couler les boutons... Je vais emballer tout ça... Et ce soir... Et on ne lui en parle plus... Ah bah... S'il faut que je les lave quand même... Ça va traîner chez moi... Oui tu les lave... Allez bah ça sera pas fini le week-end prochain... Bon... Mais euh... Voilà... On est quand même... Libérés ! C'est la fin des doudous relous ! Ouais... Bah Claire elle va donner les 5 ans... Et puis je sais pas les filles elles en parlent plus... Je sais pas si c'est qu'elles vont abandonner du coup... Ouais la team swap là... Alors les doudous relous... Voilà... Je vous remontre pas encore le bouquin hein... Je pense que... Depuis le temps que je... Hein... Je pense que... Si jamais vous venez d'arriver... Et que vous voulez savoir... Ce serait écrit en bas et... Je pense que vous regardez à peu près tous les épisodes d'avant... Et vous n'y en parlez plus à Claire... Non... Plus en entendre parler... Non... Même le bonnet... Y'a un truc que j'ai pas... Et en fait... Tu tricotes ça... Deux fois ta hauteur... Tu replies... Tu relèves tes matri... Et après ils disent retourner le travail... J'ai pas compris... Je... Je pense que c'est que ça en fait... Ça devait... Se retourner... Je sais pas... Je... J'ai vraiment pas compris... Donc moi j'ai continué à tricoter en rond... En me disant que je m'en fous... Tant pis... Ce sera l'endroit vers moi... Mais y'a un truc que j'ai pas compris... Hein... Euh... Pour ce que c'est faire... Voilà... Donc Doudou est retournant dans sa maison... Jusqu'au week-end prochain... Je... J'arrête tous les fils... Je lave tout ça... Et... N'en parle plus... Voilà... Du coup t'as d'autres projets terminés ? Non... Enfin si... Mais c'est pas du truc... Ah bah on me montre peut-être maintenant... Bah après moi j'ai plus rien à dire... T'as pas d'encours du tout ? Bah je peux vous montrer mon pull... J'ai une manche... Bah oui... Bah montre ça quand même... Alors... Euh... J'avais un pantalon... Dans ce dessous... Un jour il était sur ma chaise... Dans ma chambre... Et j'ai vu qu'il avait un trou aux fesses... Sauf que je l'avais mis deux jours... Elle a porté son pantalon avec un trou... Donc je ne sais pas si je me suis baladée avec... Ou si c'est en le retirant... Et je m'en suis pas rendue compte... Euh... Voilà... Il était un peu... Ça faisait comme un petit peu que je l'avais... Et je l'ai vraiment énormément porté... Et je pense que... A force d'être assise sur ma chaise au bureau... Ça a frotté... Et puis... Ça a troué... Ça a troué... Euh... Donc comme je l'aimais beaucoup... Comme vous pourrez le constater... Je l'ai découpé... Pour essayer de m'en servir comme modèle... Pour me refaire un... Ne faites pas ça... Enfin pas dans des tissus comme ça... C'était... Mou de chez Mou... Ah vous voyez mon trou ! C'était pas un petit quoi... Non... Ça s'est déchiré... Ouais... Non mais je pense que j'ai un problème de machine quand même... J'ai plein de trucs qu'on détruit... Bon enfin donc elle a tenté le coup de le refaire quoi... Voilà... Apparemment il y a eu beaucoup d'agacement... Oui c'était pas terrible... Sinon c'était pire sur le débardeur... Ah bon ? Le pantalon ça... C'était à peu près... Donc... J'avais acheté... Mais je crois qu'on l'avait montré... J'avais montré mon trop beau Liberty... Mais j'avais pas vu à cette époque... Depuis... J'en ai fait... Je sais pas ce qu'on voit... On voit rien... Voilà... J'en ai fait ça... Euh... Quand je vous l'avais montré... Je sais pas si vous vous aviez vu... Parce que moi j'en ai pas vu... Mais il y a des tigres en fait dans le dessin... Là... Bon j'avais rien vu du tout... Je sais pas c'est... Quand est-ce que je l'ai vu ? Je crois que je l'ai vu... Mais c'est quand tu l'as cousu je crois... Ouais c'est quand je l'ai cousu... C'est même pas quand tu l'as découpé... Non... Euh... Du coup pour le pantalon... Comme j'étais pas trop sûre... Et que le tissu était fuyant et tout... J'ai quand même... J'ai tout bâti... Et on a rectifié pas mal de trucs comme ça... Bon le pantalon j'en suis assez contente... À part l'élastique... J'aurais pas dû écouter... Je suis partie... J'étais partie avec une idée... On m'a dit mais autre chose... En fait c'est trop fin... Il roule à l'intérieur... Il faudrait que je démonte toute la ceinture... Pour changer l'élastique... Mais euh... Voilà... Globalement j'en ai fait un pantalon... Avec des cloches quand même... Voilà... Mais ça reste un pantalon élastiqué à la taille... Qui a rien de fou non plus... Mais qui est pratique à mettre... Quand il fait chaud... Quand il faisait chaud... Euh... Le Liberty je crois... Qu'il s'appelle Prince Milo... Mais... J'ai un gros tout... Mais quand je vous l'ai présenté... J'ai dû vous dire... Ça s'appelle Jungle... Je sais pas quoi... Mais en fait c'était pas du tout ça... Je crois vraiment que c'est Prince Milo... Et donc j'avais acheté... Euh... Une popeline... Non... Une bâtisse... Euh... Popeline c'est plus... Oui... C'est une bâtisse de coton... Pour aller avec... Euh... Bon... Je sais pas... C'est une popeline ou c'est une bâtisse... Je sais pas... Ouais on est sur l'envers là... Et... Et... Et j'ai fait le même bazar hein... Parce que j'ai enchaîné les histoires de prendre un débardeur... Pour me servir de modèle... Un débardeur que j'aime beaucoup à moi... En lin... Qui a pas de forme en fait... Quand tu le poses... Bon... En fait je ne pouvais plus aligner l'endroit et l'envers... Enfin le... Devant et le derrière... Ça... Ça collait pas du tout... Là j'ai été très énervée... Là... Là j'ai un peu... Voilà... On est allé manger... Et puis bah... Après manger je me suis dit... Bon bah... Perdu pour perdu... Hein... Donc j'ai posé ça... L'un sur l'autre... J'ai pris mon ciseau... Tout recoupé... Face à face... Et... Ça a donné un débat... Euh... Qui du coup... Euh... Et un peu trop... Ça part un peu trop... Là... Parce que en fait j'ai dû... J'ai dû recouper ici pour aligner en fait... Parce que sinon ça allait pas du tout... Et donc ça part un peu trop loin sur mes épaules... Mais ça va encore... Ce qui est le plus gênant... C'est l'emmanchure... Et encore... Quand j'ai bâti... Maman m'a dit... Ça va te gêner... Recoupe... Je le sentais pas comme ça... J'ai recoupé... Mais pas assez... Ça a tendance à me couper un petit peu ici... Donc il faudrait que... J'en ai un autre à faire... Un peu dans... Un peu comme ça là... Euh... Un jaune... Il faudrait que j'échancre un peu plus les emmanchures... Parce que... Ça fait mal... Mais euh... Voilà... Je mettais eu ça... Bon bah maintenant... Bien débrouillé quand même... Bah maintenant... C'est rangé quoi... Bah si tu ressortis à l'été prochain... Enfin... Printemps prochain... Mais il est trop bon mon Liberty... C'est vrai qu'il est superbe... Il m'en reste un peu... Et peut-être que je vais faire un truc... Tu sais tout simple... Genre... De rectangle face à face... Petite bretelle... Et puis ça fera genre effet combien ? Ah ouais... Ils ont joué... Voilà... Moi maintenant j'ai plus rien à raconter... Du coup t'as... T'as rien à montrer en tricot ? En en cours ? Ouais... Bah si si... Vas-y... Parle un peu là... Je fais que de parler moi... Euh... Alors... Euh... J'ai remonté une paire de chaussettes... Oh... On m'en reparle... Euh... C'est les chaussettes élastomères de Lysandre... Euh... Lysandre... Je sais plus comment... Hourdain... Merci... Lysandre Hourdain... Donc les chaussettes élastomères c'est les chaussettes rayées... C'est des chaussettes basses rayées avec euh... Un espèce de revers un peu pour les... Pour les chaussettes tennis... Euh... Alors moi j'ai décidé de les faire en laine de la bien-aimée... Bon si vous... Tu veux que je mette le jaune ? Non c'est bon c'est bon... Je pense oui hein... Donc vous voyez qu'en fait j'ai un coloris à speckle pour la pointe... Et que du coup les rayures... Vous voyez... Je suis désolée parce que je viens de commencer hein... Donc on va pas super bien... Mais c'est les mêmes coloris non ? Non... Les rayures en fait c'est un rose pâle... On m'aperçoit un peu sans speckle... Mais c'est hyper discret... C'est vraiment la même... Ah bah c'est hyper discret... Je les avais achetés dans cette idée là... J'avais 50 grammes... Et j'avais pris 50 grammes et 20 grammes... C'est marrant que j'aurais fait l'inverse moi... Oui mais j'avais pas assez... Pour faire l'inverse... Donc je ne pouvais pas... Voilà... Pardon... Donc euh... Le coloris à speckle j'en ai 50 grammes... Et ce coloris là... Ouf... Mais faut pas trop approcher parce que ça prend trop la lumière... Oui c'est ça... Et ce coloris là qui est un peu plus rose que ce que vous voyez... Euh... Alors vous allez me demander le nom des coloris forcément... Parce que vous auriez raison de me les demander... Mais elle ne les a pas notés ici... Euh... Non c'est juste qu'il faut que je retrouve... Parce que ça je suis... Ça je l'ai pris... J'en suis sûre... Alors il y en a un qui s'appelle Damask... C'est le rose clair... Et l'autre qui s'appelle Dusk... C'est le foncé... Enfin le foncé... Le... Avec la speckle... Qui est plus foncé du coup... Voilà... Ouais... Je pensais qu'avec l'anneau ça ferait mieux que ça hein... Mais euh... J'aime bien l'idée finalement que ce soit... Ouais... Il y avait une mini ? Bah oui c'est normal... Bah euh... Ça traîne ? Non ça traîne pas c'est que j'en ai besoin... Ah oui le câble il est vachement plus fin que sur le fixe... Tout le monde me le nie... Mais j'avais jamais touché... Bon euh... Voilà... C'est une petite paire de chaussettes... Toutes simples... Qui va rejoindre la boîte de bas... Boîte de bas qu'on se partagera avec Thomas... Puisque euh... Il y a des chaussettes pour Thomas également dans la boîte de bas... Attendez parce que... Elle m'a sorti les laines là... Mais elle est en train de boutiquer... Je sais pas quoi... Mais je replie mes affaires... C'était juste posé là... Voilà... Donc c'est complètement le début... Je peux pas trop vous dire pour le patron... Parce qu'en fait je le suis sans vraiment le suivre... Euh... Je suis ses recommandations... Juste de taille de rayures... Puisque les rayures sont pas égales en fait... Euh... Et après... Je pense que je m'en servirai... Pour le... Pour le revers... Au final... Et le reste je fais un peu à ma... Enfin... Sans trop regarder... Parce que... Pareil... Je sais que le montage par exemple... Elle faisait un montage turc... Moi je fais un... Je fais un... Castonne... Oui alors il y en a qui aiment bien le montage à la turc... Je ne comprends pas... Mais moi je... Non... En fait je le trouve pas pratique... Ceci dit là j'ai foiré... J'ai fait un petit bout de truc un peu zarbi... Déjà j'aime pas commencer par la printemps... Euh... Voilà... Et euh... Et donc je suis un peu ma... Ma recette... Voilà... Euh... Alors ensuite... J'enchaîne... Alors t'as rien à montrer... Mais euh... Je peux vous montrer une manche si vous voulez... Ça a pas grand intérêt... C'est une manche grise... On est content... Parce que euh... Donc... Ça fait une éternité que je n'ai pas touché à ce pull... Mais ce week-end étant donné que la personne pour qui je travaille actuellement est avec moi... Je ne pouvais pas amener mon tricot... Donc bah... Voilà... C'est un début de corps... On est content... Mais là il est complète encore ? Bah... Oui... Ça m'a dit 34 je crois... Ça a un peu... Rires... Et on a une manche ! Voilà... C'est tout... C'est pas... C'est pas le plus fun... J'ai pas commencé le yo quand jacquard... Donc euh... Voilà... Je peux vous remontrer mes plots si vous voulez... Mes bleus... Ah ça se trouve on verra mieux les couleurs... Tu sais on n'avait pas de nouvelles couleurs... J'en ai d'autres... Je vais en d'autres... Je vais en d'autres... En sens ça a pas l'air trop trop mal... Bah si je m'approche pas... Donc c'est de la lait lopi... Oui... Euh... Il y en a 5 là ? Bah... Non ok... Ah non c'est 4... Il y en a d'autres qui sont fatigués... Voilà... Pour le rappel c'est un... C'est un yo quand jacquard et on fait un dégradé de couleurs dans le jacquard... On va de l'une à l'autre et de l'autre à l'une à l'autre... Donc ça va être beau je crois... Euh mais bon... Bon je pense que je voudrais terminer en février l'année prochaine quoi... Bah en février ça peut encore te servir... Bah oui... En février il commence à refaire plus beau... Bah tu seras prêt pour l'année suivante... En fait non mais je sais pas... Peut-être que je vais avoir bien avancé... Que je vais pouvoir me remettre à tricoter pour moi... Dans pas longtemps... Mais oui... Mais sinon t'en fais moins pour moi hein... Tu sais... C'est pas grave... Non plus je fais pas des trucs de folie hein... Je sais pas ce que je fais mais... Bref... Donc bah voilà c'est... C'est ce que j'ai ramené... Et... C'est quoi ? Non mais montre ! Alors en parlant de laine de chez Istex... Moi j'avais très 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 envie... Depuis très longtemps de tester la plotulopie... Qui se présente comme ça ? Ouais... Donc qui est pas... Enfin là si je tire sa casse hein... C'est assez fragile... J'avais très très peur... J'ai encore très très peur... Parce que j'ai eu un énorme coup de coeur... Pour le modèle... Le gros shawl... De Fiber Tales... D'une manière générale en fait... J'aime beaucoup ce que fait Fiber Tales... En fait... Je me rends compte que... J'arrête d'aller sur la ballerie... Parce qu'après j'ai trop envie... En plus c'est le genre de chose... Enfin je sais que je m'étais fait le... Son shawl... Le Hildebert shawl... C'est un des shawl que je mets le plus... Parce que d'abord... Enfin je pense que ça vient aussi de la couleur... Qui est une couleur passe partout... Mais j'ai... Ouais... Tu sais... Avec toutes les nopes... Avec toutes les petites nopes... Et les pompons à chaque bout... Enfin... C'est un de mes shawl... Un de mes shawl préférés... Et quand elle a sorti... Attention... Quand elle a sorti... Ce modèle là... Qu'elle a montré... Ce que ça allait donner... Je l'ai trouvé sublime... Alors en fait... Vous voyez pas trop... Mais en gros... Il y a des toutes petites torsades... Qui évoquent des... De la végétation... Qui va pousser... Qui va s'ouvrir... Et puis ensuite... C'est du point mousse... Avec simplement des mailles... Que je pensais être des mailles glissées... Mais qui ne sont pas des mailles glissées... Alors là... Je vous avoue... Que c'est ce qui me fait le plus peur... Parce qu'en fait... Il va falloir que je démaille... Sur toute la hauteur du shawl... J'ai hyper peur de faire ce truc là... Mais je me dis que si elle... Elle a fait l'affect de la nutidone... Euh... Si elle... Elle a réussi... Je pense que je peux y arriver... Euh... Bon... Et ça casse dans rien... Oui... Ah oui oui oui... C'est euh... Bah oui... Parce que tu sais... Il n'y a aucun retort en fait... Donc c'est... C'est très 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 fragile... Euh... C'est très fragile... Par contre quand vous tricotez... Ça devient hyper solide... C'est... Enfin c'est fascinant... De toute façon... Ces laines là sont hyper fascinantes... Et ça sent le mouton comme la lettre lopie ? Ah non... Elles sent pas bonnes... Bah elles sont bonnes... Ah non... La lettre lopie elle sent le mouton... Mais elle elle sent... Je sais pas quoi... Bah elle sent quoi... Bon... Alors après vous voyez... C'est un coloris un peu chiné... Euh... Je crois que c'est Dark Shines... La couleur... Je l'ai... Elle est un peu plus foncée en vrai je pense... Je l'ai commandé chez... Triscote... Et en fait... Je... Enfin j'ai commandé le nuancier... Toi ? Oui j'ai oublié de le ramener... J'ai commandé le nuancier aussi de plotulopie... Et j'ai commandé une quantité pull dans un... Dans une couleur beige... Bonne petite commande... Bonne petite commande... Bon j'ai monté les mailles... Euh... Avec un montage... Enfin je sais... Que j'ai pas l'habitude de faire... Euh... Bon c'était plutôt bien passé... J'avais peur... Mais ça s'est plutôt bien passé... Et j'ai juste tricoté un rang... Pour être sûre que j'avais le bon nombre de mailles... En me disant... S'il m'en manque une... Je vais bidouiller un truc... Et puis ça ira bien... Oui le cable custom... Voilà c'est ça... Tu as déjà fait ça ? Bah ouais moi j'avais jamais fait... Je crois... Euh... Voilà... C'est par l'arrière non ? Non tu passes en fait... Tu passes entre tes deux mailles... Ouais j'ai déjà fait ça... Que tu viens de monter... Voilà... Donc euh... Bon bah... Un projet... C'est rien hein... Mais j'aurai jamais plus de mailles... Maintenant je vais aller en diminuant... Voilà... C'est un peu le principe comme l'échelle des îles Ferroé... Où on commence par le bas... Et on va en montant... Donc c'est... On sait qu'on va vers les rangs les plus courts... Euh... Là j'ai quelques ronds de point mousse à faire... Ensuite donc j'ai la partie avec les torsades... Je vais mettre en place pour cette maille là... Qu'il va falloir démailler... Qui me fait très très peur... Et ensuite voilà... Ce sera du point mousse... Mais après t'en fais quoi ta maille ? En fait tu la repasses avec un crochet... Tu récupères les brins... Et tu récupères plusieurs brins... Sur plusieurs hauteurs... Ce qui fait qu'en fait ta maille... Elle correspond pas juste à une hauteur de rang... Elle peut faire deux rangs par exemple... Elle peut remonter sur deux rangs... Et ça fait en fait... Ça fait... Tu vois... Ça fait une grosse tresse en fait... Et pour que ça fasse une grosse tresse... Et ben il faut... Il faut démailler... Alors moi je trouve le rendu absolument super... Enfin... Voilà... Je le trouve hyper simple... Et très très beau... Et bref... J'en suis... J'en suis folle... Bon c'est pas mon encours principal... Pour le moment... Même si... Je l'ai un peu monté sur un coup de tête... Le dimanche d'après les journées du patrimoine... Parce que je rebossais... Coucou à la Martine Orzeau... Je repartais au boulot... Et j'avais... J'avais une demi-heure... Et je me suis dit... Avant de partir... Je me suis dit... Une demi-heure... Allez vas-y... Fais-toi plaisir... Parce que ce soir... En plus tu fais le démontage et tout... Donc... Fais-toi plaisir... Et en une demi-heure j'ai monté mes mailles... Et je suis partie au boulot en me disant... Mes mailles sont montées... Je suis contente... Voilà... Bon faut pas beaucoup... Vous allez me dire... Mais ça fait suffire... Voilà... Et donc... Mon encours... Non non j'ai toujours rien... J'ai pas monté un truc... Non mais je suis pas... Et donc mon encours principal... Occupe... Je... Je... Je sais même pas... Parce que bon... Bah... Enfin clairement... Bah vous arrêtez... Vous avez vu... On est sur... On est sur une petite addiction... Clairement... Travail de laisse filer... Mais là j'avoue que quand elle a posté... Qu'elle a montré qu'elle avait fait des grands baluchons dans ce tissu... Que je trouve absolument magnifique... Bon bah je vais envoyer un petit message hein... Comme d'hab voilà... Et j'en ai profité pour commander... Alors je l'ai pas mise en service encore... Parce que l'idée c'est plutôt de pouvoir la préparer quand par exemple j'ai un week-end pour pas me trimballer finalement toutes mes aiguilles et tout... Mais là j'ai pas le temps parce que j'ai reçu hier donc voilà... Mais j'ai commandé la pochette qui va avec... Donc de chez... Ah 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 ah... De chez laisse filer... Donc il y a de quoi en fait dans la pochette... Il y a un petit compartiment pour ranger les aiguilles dont on a besoin... Les câbles dont on peut avoir besoin... On a en même temps une petite trousse... Pour mettre... Le petit anneau marqueur... Le petit ciseau... Voilà... C'est hyper prêt... Enfin... C'est hyper bien pensé... On sent qu'il y a... Il y a eu du test... Pour que ce soit validé... Et c'est super bien réalisé... Bon comme d'habitude avec Claire... Enfin franchement... Voilà... Les finitions sont... C'est absolument magnifique... Et donc dans ce... C'est un baluchon... Mais du coup c'est le grand format... Et j'en voulais un parce que... Moi j'en ai des petits... Alors que je trouve très pratique... Même pour des châles... Bon ce châle là je l'ai travaillé dans un petit baluchon... Mais je fais des gros pulls aussi... Et bah du coup ça logeait pas dans le baluchon... Et donc... Ce sac abrite... Bon donc pour principale du moment... Alors forcément je suis arrêtée en plein milieu d'un... Sinon c'est pas drôle... Euh... Faut ne vous rendre compte de rien... C'est le pull Doc Light de Julie Hoover... On est un tout petit peu plus jaune que ce que vous voyez je pense... Euh... J'ai quasiment... Je suis quasiment arrivée au niveau désormais... Au moment où je vais séparer pour... Tricoter un côté le dos... Et un côté le devant... Euh... C'est un modèle qui avait été créé pour Brooklyn Tweed... Donc je retourne à mes premières amours... Je vous avais dit en la dernière fois que je cherchais... Ouais... Et puis... Et puis bah voilà ça s'est porté sur ce pull là... Alors j'avais cru vous parler de torsade... Bah du coup c'est raté... Parce que c'est des côtes... Avec juste un petit motif... Un petit motif de dentelle... Voilà... Mais tout bêtant... Mais ça fait texturer quand même... Et ça fait de la texture... Et finalement je trouvais que pour la couleur c'était pas mal... Et je garde mon idée de pull en torsade... De toute façon... Je me perds pas du jus... Et t'as tellement à laine ? Oh j'ai plein de laine pour faire des pulls à torsade... D'ailleurs t'avais dit que tu ferais l'histoire de la laine solignate... Oui... Mais ça viendra quand j'aurai le temps de bien préparer... Ce qui n'est pas le cas pour le moment... Quoi ? Je sais pas... Donc voilà... Et dans... Juste... Il y a une pochette aussi à l'intérieur... Dans le sac... Dans le baluchon... Donc de laisse filer... Alors... J'ai qu'un seul conseil en fait... Si vous voulez... Si vous avez Instagram... C'est de vous abonner à sa page... Pour voir parce qu'elle annonce en fait les mises à jour... Je sais pas ce que ça parle... Enfin qu'on fait les baluchons... Mais du coup tu commandes ou pas toi ? Il y a encore ? Je sais pas... Je vais pas aller voir... On va aller voir... Parce qu'il y a les mêmes en petit... Et j'essaie de résister depuis qu'il y a la mise à jour... La boutique qui a été faite en ligne... Et je m'étais dit... A la base je m'étais dit... Si au 1er octobre ils y sont encore... C'est qu'il y en a un pour moi... Bon... Je suis pas retournée voir... En vrai j'en ai pas besoin... Et donc il se ferme... Bah moi l'idée... Enfin pour le coup le grand... Oui... Et donc il se ferme avec impression... Et on peut aussi... Alors pour tricoter c'est un peu plus lourd... C'est... Une pression ? Une pression ? Ouais... Bon un truc qu'on clipse... C'est un peu plus lourd là pour tricoter... Parce que forcément moi j'ai mis un gros projet dedans... Et c'est le but... Mais j'aime bien la forme en plus... Parce que je trouve que ça se tient bien... Donc c'est toujours hyper pratique... Et je suis dégoûtée... Parce que dans le colis... Claire m'avait mis un... Petit cadeau... Enfin c'est... Je peux pas dire un petit cadeau en fait... Parce que pour moi c'est un véritable trésor... En fait elle a... Elle a fait un sac... Avec un cyanotype... Et elle a mis des feuilles de chêne... Parce qu'elle avait vu que... En fait j'avais... J'avais complètement craqué sur la feuille de chêne... Ici... Je... J'ai une passion pour les chênes... Je trouve que c'est... C'est les plus beaux arbres au monde... Je pense que ça vient... Ça vient de la Sologne... Je... Je... Voilà... La vision c'est ce que je disais avec Claire... En fait une prairie en automne... Avec juste un chêne au milieu... Et la brume qui se lève avec la lumière d'automne... Je... Je... Enfin moi c'est quelque chose que je trouve absolument superbe... Et qui m'émeut énormément... Donc autant vous dire... Que quand j'ai ouvert le paquet... Que j'ai lu le petit mot de Claire... Et que j'ai découvert ce formidable sac... Avec... D'autres petits présents... J'en ai pleuré en fait... Mais vraiment quoi... J'étais... Enfin ça coulait tout seul... C'était une catastrophe... Parce que ça m'a vraiment émue... Et comme une cruche... Je suis partie ce matin... En oubliant... Voilà... Je sais pas si tu pourras filmer... En cluster... Parce que si on a déjà fait le montage... Peut-être... Peut-être... Sinon on montrera la prochaine fois... Ouais peut-être... Et ça c'est pour toi... Ah mais tu l'as amené... J'ai rien compris de ce que t'avais oublié... Pourquoi tu pleures ? Bah je pleure pas... Mais vas-y c'est pour toi... Si elle les lui... Mais c'est qui ? C'est Claire ou c'est toi ? C'est Claire... Ah... Merci Claire avant... Alors attendez parce que... C'est déjà qu'elle... J'étais déjà à moitié en train de me voir... Quand elle parlait du chêne et de la prairie... On est mal barré hein... On est mal on est mal... Ah là ! Parce que du coup je suis la messagère de Claire sur ce coup là... Et d'ailleurs vas-y pendant que tu ouvres... On voit... La dernière fois Claire nous avait envoyé... Oui j'ai ses petits... Nous avait envoyé en fait un... De la menthe chocolat... Qu'elle a fait sécher... Et on est en train de le boire en tisane... Et... Et franchement c'est trop bon... Voilà... Donc merci Claire ! Elle pleure aussi ! Alors... Là... Je viens me cacher derrière le sac... C'est bien ! Et... Oui... Alors je pense que... Je sais pas si vous vous rappelez... Je vous avais dit que j'avais acheté une carte... Ou c'était... Et elle m'avait dit que c'était sa préférée... C'est un peu le même... Les mêmes... Merde ! Elle savait quoi faire pour... Oui ! Il est magnifique ! Ouais ! Il est superbe ! Il est absolument magnifique ! Ah bah c'est trop bon ! C'est re-devant ! C'est des... Mes petites tisanes... Ouais ! Mes petites tisanes... Ah oui ! Ça c'est... C'est... Voilà ! Et donc... C'est pour ça que je l'ai pas dit en fait ! Du coup j'en ai eu aussi deux ! En forme de feuilles ! C'est des sous-tasses ! C'est des sous-tasses ! Enfin oui ! Ouais ! Des sous-tasses ! Et c'est vachement pratique en fait ! Pour éviter que la tasse elle fasse trop chaud ! Voilà ! Et en même temps je trouve ça super esthétique ! Oui c'est très beau ! Ouais ! Ils sont très très beaux ! Parce que... Oui ! Et ça rend beaucoup mieux en vrai ! Parce que je les avais vu passer en photo ! Et j'avais pas vu... Non ! Et moi je trouve ça sub... L'esthétique comme ça aussi ! Ça fait des vrais petits coussins parfaits à tasse ! Oui oui ! Et c'est vraiment épais ! Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de l'épaisseur là ! Mais voyez ! Et du coup ça va bien isoler ! Ouais ! Désolée pour le bruit de papier ! Oui ! Mais malgré... Je suis pas au courant ! Je savais qu'il y avait... Mais je pensais qu'il y avait que pour toi en fait ! Ah non ! Parce que Claire elle a un coeur gros comme ça ! Mais comme c'était toi qui avais commandé ! Désolée hein ! Pour le papier de soie hein ! Le petit porte-clair m'a cramé ! Alors fais voir ! Parce que du coup elle m'a renvoyé un message Claire ! Du coup je vois à quoi il ressemble ! Parce que ? Parce que Alma elle l'a aidé à faire les colis ! Et ? Et du coup elle a retrouvé le porte-clés de mon paquet à la maison après que les colis soient partis ! Ah mince ! Du coup je tiens pas ! C'est Alma... Alma avait... Alma s'en est servie sans doute ! Mais c'est pas grave ! Mais c'est... Mais non non mais du coup c'est super comme ça ! Je vois à quoi ça ressemble ! C'est génial ! Oui bah qu'elle en voit pas après ! Non ! Attends qu'on commande le baluche ! C'est ça ! Attends ! C'est ce que je lui ai dit ! Y'aura d'autres pas moi ! C'est un timo ! Ouais ! Je sais pas si j'ouvre peut-être pas maintenant ! Bah vas-y ! Tu veux que je meuble pendant ce temps-là ? Vas-y ! Bon donc vous avez compris que Claire de L'Espilé est quelqu'un d'absolument extraordinaire à la créativité débordante ! Parce que en fait elle fait quand même plein de choses très 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 différentes mais toujours beaucoup sur le... Elle a quand même une vraie réflexion autour du végétal enfin je trouve ! Notamment sur tout le travail de cyanotype et d'éco-print voilà ! Et puis je vous dis toujours extrêmement bien fini et extrêmement bien pensé ! Donc voilà ! Vous pouvez y aller à fond ! Bah voilà ! Bah elle pleure ! Claire a dit qu'ils sont tachés mais non ! Enfin oui c'est fait à la main et oui ! Oui c'est pareil ! Peut-être que là y'a une petite trace mais on s'en fout en fait ! Ils sont juste magnifiques ! Ouais ! Moi je... Pareil ! Bah euh... Merci Claire ! Alors je sais jamais trop quoi dire moi après ! Bah en tout cas merci infiniment ! Et on peut que vous encourager aussi à aller découvrir vraiment son travail ! Oui ! Voilà ! Et si vous avez une envie particulière ou quoi Claire ! Je pense qu'elle apprécie aussi beaucoup de créer en fonction de choses que... Très à l'écoute ! Et elle fait des super vidéos aussi sur les plantes ! Oui ! Tout à fait ! Ouais ! On a plein de plantes vertes ! Mais enfin par rapport à ce qu'on a... Enfin... Enfin... Enfin c'était pas le but de recevoir encore euh... Roh c'est trop bon ! Voilà ! Donc euh... Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Voilà ! Donc pour l'encours euh... Bon euh... Vous avez compris le... Pour ma part le Daydreamer... Il est bientôt la... Euh... Daydreamer ! Non mais il est fini lui ! Le Docklight ! Pardon ! Ouuuh ! Oui le Daydreamer est fini depuis longtemps ! Mais il aurait été parfait dans ce sac ! Oui ! Il aurait été super bien accordé ce sac ! Voilà ! Et sinon bah moi c'est tout euh... Bon c'est déjà pas mal hein ! Sur les aiguilles vous allez me dire ! Euh... Même si j'ai plein d'envie ! Ah oui j'ai pas ramené ! Ah oui bah vas-y ! Euh... Moi je vous le disais donc Myriam euh... Donc mon amie est venue euh... Bah c'était le week-end des journées du patrimoine d'ailleurs ! Euh... Euh... C'est moi où je lui ai donné le pull et elle m'a donné euh... Mon cadeau d'anniversaire ! Je sais pas si j'ai pris euh... Je l'ai pas pris ! Euh... Mon cadeau d'anniversaire ! Elle l'avait préparé aussi à la base un colis pour Noël l'année dernière ! Elle m'a... Elle m'a ramené mais tellement de choses ! J'avais honte ! Je m'avais juste lui donner un pull pour son anniversaire ! Euh... Bon après c'était fait main et tout ! C'est fait main, c'est de la belle matière ! Et donc elle m'a offert aussi pour mon anniversaire ! Écoute j'en ai pas si mal que ça ! Ouais c'est un petit peu plus ! Quand j'ai fait les tests ce matin il sortait encore plus bleu ! Mais là on est bien ! Hum... Euh... Donc c'est de la laine qu'elle a commandé chez Woolissime ! Et alors ça tombe bien parce que j'avais jamais testé cette... Cette marque, enfin cette tenturière ! J'avais jamais essayé ! Euh... Et donc elle m'a offert un échevot de mohair et un échevot de fingering ! Je crois que c'est de la merinos superwash ! Je veux plus que superwash ! Ouais ! Assez classique ! Euh... Je sais pas encore ce que je vais faire avec ! Et c'est mohair et sois ça ! Oui ! Euh... En fait euh... Myriam commence un petit peu à tricoter et puis elle a pas... Elle me dit ah bah je suis déçue parce que tu peux entre guillemets un peu rien faire avec ! Et euh... Oui non mais même pour elle en fait à chaque fois elle a fait ça ! Ah oui ! Et puis du coup elle se retrouve, elle peut pas se faire un pull ! Bah après tu peux te faire un châle aussi ! Euh... Mais justement en fait tu sais l'autre fois je vous disais ah j'aimerais bien me le faire ! En fait tu sais ça fait un peu copieuse parce que c'est quasiment le même ! Mais non mais par contre ça va falloir t'en recommander ! Mais voilà je me disais est-ce que je vais pas me recommander euh... Pour me faire justement le même châle parce que j'aimerais bien avoir un grand châle en même temps pas trop lourd ! Comme tu l'as testé euh voilà ! Ah moi il est testé et approuvé ! Du coup c'est un peu copieuse parce que c'est les mêmes euh... C'est le même châle, c'est la même gamme un peu de couleurs et tout ! Et en même temps je sais pas, ça me va ? En même temps j'ai un manteau bleu ! Enfin de toute façon il est bientôt mort alors là ! On voit la trame et tout ! Donc je suis pas encore certaine mais euh... T'en avais quand même utilisé rien du moins ? Un seul ! Bon bah peut-être que je vais me recommander un échevaux de... De fingering pour pouvoir me faire justement le châle euh... Parce que sinon je... là comme tout sinon je me fais un châle juste euh... Un peu rayé mais ça va être petit quoi ! Et j'aimerais bien un grand châle ! Bah ouais ! Bon je vais continuer ma réflexion mais c'est absolument magnifique ! Ils sont beaux hein ! Et euh... je sais pas si je peux le dire... Mais aussi elle m'avait fait une carte Et elle souhaite m'offrir pour mon anniversaire... Bah les foules ! Un stage de mon choix en fait ! Donc soit de teinture, soit de filage, soit de... Euh... De dentelle au fuseau mais elle marquait aussi ! Enfin ce que j'ai envie ! Après bah je me dis que ça pourrait être sympa de le faire avec elle ! Même avec toi ! Donc ce serait bien qu'on trouve un truc qui nous plaise toutes ! Mais rien mais elle serait plus teinture ! Bah carrément ! Et comme moi je sais pas de... De... Enfin c'est pas que j'ai pas de préférence mais tout m'intéresse ! Donc euh... donc voilà ! Euh... mais du coup voilà ! J'étais... J'étais gênée ! Euh... Voilà ! Et ça c'est trop beau ! C'est tout ? Euh... Ouais ! Juste dans les futurs... Les futurs projets ! Ah ouais ! Non mais non ! Dans ce qui est en projet ! Euh... J'ai pas le nom en tête hein ! Mais... Dizoldatig ! Je crois qu'on dit ! Je sais pas si je prononce bien ! Euh... Qui est vraiment... Alors euh... Le gilet en jersey ! Je pense que je vais m'en kikiner à tricoter ! C'est sûr ! Mais euh... En fait ça me manque un peu un gilet un peu tout simple ! Un peu plus chaud finalement ! Que ce que j'ai là ! Parce que j'ai deux gilets en fingering ! Et... Là finalement à l'automne un truc un petit peu plus chaud ! En tout cas pas en super wash ! Un truc qui tient un peu plus la chaleur ! Ça me tente bien ! Donc voilà ! Ça, ça va arriver vite ! Et puis... J'ai découvert... Qu'à côté de chez moi... Oui ! Non mais je suis obligée d'en parler ! Il y avait une boutique absolument géniale ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense qu'il y a le chat qui fait des vêtises ! Ah ! Je reprends ! Il y avait une boutique ! Elle écoute toujours en fait ! C'est hyper déconcertant ! Absolument génial ! Donc il s'appelle Maison Bon Poil ! Qui a ouvert à Venelais-Sablon ! Donc juste en face de la gare de Moray-Venelais-Sablon ! C'est juste à côté de Fontainebleau ! C'est à 10 minutes de Fontainebleau ! Et donc Marion qui tient la boutique est également présente... Parfois ! Je ne sais pas si ce sera... Une fois par semaine ! Oui mais je ne sais pas si ce sera tous les jeudis ! En principe c'est le jeudi ! A la mercerie Louise qui est rue de France... Celle-là ! Je crois que c'est rue de France dans Fontainebleau ! Vraiment dans le centre de Fontainebleau ! Juste à côté du travail ! Voilà ! Et Marion en fait a une vraie recherche sur les laines... Alors soit... Soit teintes de manière végétale... Enfin naturelle ! Naturelle c'est plus correct ! Soit sur des laines qui sont sourcées ! Notamment en France elle vend de la Dererum Natura ! Elle vend de la Terroir Laine ! Elle vend aussi de la Fonti ! Et donc je suis allée découvrir sa boutique ! Je suis repartie avec un écheveau de Terroir Laine ! Et trois petites balles de Fonti ! Que je n'ai pas ramenées ! C'est dans l'idée de me faire un Osloat ! Je vous en reparlerai plus tard ! La Terroir Laine c'est pour essayer de la teindre en fait avec la bruyère ! Oui parce que c'est pas comme si elle avait déjà passé une commande à Terroir Laine ! Ou elle avait déjà huit ! Ouais mais comme je veux vraiment garder pour me faire un peu la torsade ! Faut que j'ai un peu de marge tu vois pour tenter la teinture ! Bon enfin bref ! Donc voilà ! Et j'ai précommandé... Enfin j'ai commandé même pas précommandé ! De la Fonti sur la nouvelle base je crois que c'est 1880 ! Une laine rouille pour faire un pull, un gilet à Thomas ! Parce que le gilet que j'avais tricoté, le Timberline de Jared Flood je crois ! Bah je crois que je l'ai fait rétrécir ! Et donc là ça lui fait une brassière ! Ouais ! Non mais là ça lui fait une brassière en fait c'est ridicule ! Donc il le met toujours parce que c'est sa moumoute quand il fait froid et qu'il adore le mettre ! Mais vraiment ça ressemble à rien et j'ai honte ! Donc voilà ! Et bah Marion attendait d'avoir un peu plus... Enfin de ne pas faire juste une commande pour ça ! C'est pas la peine ! Qu'elle ait plusieurs choses à commander chez Fonti ! C'est peut-être aller le tricoter demain non ? Voilà ! Et Marion, donc si vous êtes dans le coin, tous les 15 jours... Oui bah oui ! Tous les 15 jours, Marion organise un tricot apéro le vendredi soir ! Alors dans l'idée, un vendredi à la boutique ! Donc à partir de 18h30, donc là c'était ce vendredi... Enfin ce vendredi là ! On est le 2 octobre ! Ouais ! Donc c'était le vendredi 1er octobre ! C'était à la boutique ! Et après elle essaie de voir pour trouver un autre lieu ! Pas forcément chez elle ! Donc je sais pas trop d'où ça en est ! Je sais qu'elle a mis en place un groupe WhatsApp aussi ! Voilà ! Donc elle est très dynamique ! Elle propose plein de choses ! Elle vend des super paniers aussi artisanaux ! Elle a une bonne sélection aussi d'ouvrages ! Moi je vais commander le dernier making ! Je lui dis quand tu le reçois, tu en mets un de côté ! D'ailleurs la boîte à laine elle va avoir les lignes... Oui, les lignes... Ah oui ! Les lignes... Les lignes ? Je crois qu'on dit lignes... Oui mais on va faire ça à la française ! Ok ! Donc voilà ! Et donc si vous passez dans le coin, si vous avez l'occasion, si vous venez aux environs de Fontainebleau, je ne peux que vous recommander cette super boutique ! Marion en plus est quelqu'un d'absolument adorable et de très charmant ! C'est quand que je viens de Fontainebleau ! Bah ouais, il va falloir que tu viennes ! Parce que la mercerie Louise c'est aussi très très cool ! Pour la couture, elle a du Liberty, elle a des tissus atelier brunette, elle a tout un arrivage... Oui, elle a du... Non ! Du Riffle ! Du Riffle Paper Co ! Elle a... Elle a des patrons aussi ! Je n'ai pas tout détaillé ! Et elle a... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et que j'ai oublié en cours de route, et que ça me saoule de l'avoir oublié ! Bon, je ne sais plus ! Mais en tout cas... Voilà ! C'est pareil ! Mercerie très sympa ! Donc c'est cool ! Ça nous fait deux merceries à Fontainebleau ! Dans un style assez différent ! Enfin, qui ne vendent pas les mêmes choses ! Donc je trouve ça... Je trouve ça super bien ! Voilà ! Et oui, ce que je... Oui, c'est quand Anne-Sophie, elle a parlé des tricotés ! Euh... À Tours aussi ! Donc c'est Véronique ! Donc mon petit jardin créatif ! Qui a un podcast aussi ! Qui a... Qui est à l'initiative de ça ! Mais il y a aussi un tricoté qui s'organise ! Euh... Du coup, on se retrouve aussi, pour le moment, tous les 15 jours ! Euh... Bon, au début, comme il faisait beau, c'était un peu aux dates ! Mais là, voilà ! C'est tous les 15 jours ! Euh... Donc là, c'est pas le week-end où il y a ! Donc euh... Je sais pas combien on sera ! Euh... Dimanche prochain ! Alors, la plupart du temps là, jusqu'ici ! Parce que c'est plus facile pour avoir un lieu ! Qu'en soirée ! On se retrouve le dimanche après-midi ! Euh... Enfin non ! Le dimanche à partir de 11h30 ! On mange ensemble ! Après, on tricote ! Euh... Et là, en ce moment, parce qu'il y a de la place ! Il y a un étage ! On se retrouve aux feuillettes de Tour Nord ! Si ça vous intéresse ! À partir de 11h30 ! Tous les 15 jours ! On s'est regroupés par Instagram ! Parce que c'était le plus facile ! Mais c'est pareil ! Maintenant, il y a un WhatsApp ! Parce qu'on est trop nombreux sur Instagram ! C'est limité à 32, je crois ! Et en plus ! Donc, si vous êtes intéressé ! Et que vous n'avez pas Instagram ! Plusieurs solutions ! Soit vous allez voir le podcast de Mon Petit Jardin Créatif ! Vous la contactez en commentaire ! Vous voyez avec elle ! Soit vous pouvez nous envoyer un mail ! On remarquera l'adresse ! Avec votre numéro ! Si vous êtes d'accord ! Et je pourrai vous inviter... Vous ajouter au WhatsApp ! Soit vous m'envoyer un message ! J'essaierai de vous faire passer les infos ! Enfin... Envoyez-nous un mail ! On s'arrangera ! Trouver ! Voilà ! Pour le moment, c'est comme ça ! Certaines personnes aimeraient en soirée ! Mais c'est un peu plus compliqué pour trouver un lieu Qui peut nous accueillir en soirée ! Surtout que la dernière fois, on devait être une dizaine ! Jusque là, c'était moins nombreux ! Mais la dernière fois, on est une dizaine ! Donc il faut quand même un endroit aussi où il y a de la place ! Sinon, vous faites une virée aussi ! Vous faites un week-end ! Et vous venez à Fontainebleau ! Oui ! Elle va être contente ! Mon truc ! Alors, du coup, ça n'est plus du tout de saison ! Mais au podcast dernier, j'ai oublié de vous dire et de vous remercier ! En fait, j'avais dit que je voulais une robe cache-coeur et une robe longue ! Au final, je me suis dit que c'était ridicule de me refaire encore une ! Au pire, je me ferais plaisir à m'en faire peut-être une par an ! Un truc comme ça ! Me faire une robe longue ! Donc j'ai abandonné l'idée ! Mais vous m'aviez donné pas mal d'idées de patrons ! Et je voulais vous les donner si vous étiez intéressés ! Alors du coup... Je ne sais pas si ça vaut le coup parce qu'on n'est plus du tout dans la saison ! Mais... Parce que vous n'avez pas beaucoup de robes d'été maintenant, je pense ! Mais bon ! Globalement, il y avait la robe Vénus de l'usine à bulles ! La robe Trésor de My Superbison ! La robe Charlotte de Fiber Mood ! Et la robe Fever de Mi-Moi Pattern ! Vous avez été plusieurs à me proposer ! J'espère que j'ai retrouvé tout ! Parce que c'est arrivé par Instagram et par les commentaires ! Je ne suis pas sûre d'avoir retrouvé tout le monde ! Je vous les réécrire si ça vous intéresse ! Peut-être en préparation des coutures de l'année prochaine ! Mais bon ! Je ne doute pas que d'autres patrons ressortiront d'ici là ! Donc voilà ! Mais en tout cas, merci pour toutes vos propositions ! C'était super sympa ! Et j'avais oublié d'en reparler ! A l'épisode dernier ! Et ben voilà ! On a fait le tour ? Ben oui ! Oui, tu as feuilleté ? On a craqué ! Enfin moi c'est sûr ! En fait... Oui mais moi aussi ! En fait moi c'est... J'ai mon temps ! Mais c'est vraiment juste pour le modèle de marinière ! Mais je l'ai dit à Martine de Boitaleine ! Elle m'a dit qu'elle aussi ! En fait pour moi c'est juste la marinière parfaite quoi ! Attendez je cherche la page ! Et... Non mais ceci dit... Après c'est peut-être intéressant à lire ! J'ai pas pris le temps de tout lire encore ! Pourtant si ça fait une semaine que je l'ai ! Mais il y a quand même un peu des explications sur les associations couleurs ! Donc pas ce qui peut nous aller au teint mais comment associer les couleurs ! Il y a quand même des explications sur les rayures ! Sur les différentes façons de jacquard ! De comment tenir ses fils ! Moi j'avais toujours des problèmes aussi de quel fil tenir à gauche et à droite ! Et elle a fait des photos pour expliquer ! Pour qu'on voit bien la différence de quel ressortira et comment ! En fonction ! En fonction de quel fil est tenu à gauche ou à droite ! Donc à la base on l'avait pas trop pris pour ça ! Mais... Mais au final... Attendez j'y suis presque ! Hop ! Je veux pas tout vous montrer mais... Ah mais je sais pas si... Non avec... Je suis désolée avec l'anneau ! Mais bon en fait elle a fait des photos avec une... Une moufle, le fil est tenu à droite, une moufle, le fil est tenu à gauche ! Tu vois nous on voit bien là ! Comment faire ça ! Ou pas ! Mais vous voyez pas très bien ! Et du coup nous à la base on l'avait pris pour cette marinière qui est quand même absolument magnifique ! Avec ces petits boutons ! On va se retrouver aussi ! Mais ça je pense que je vais quand même... M'intercaler ! Ouais ! Donc c'est sur cette photo que vous l'avez aimée ! Marion ! On trouve que c'est de la Derreiro Natura je crois qu'elle est utilisée ! C'est ouais de la Deka ! Et elle elle l'a faite... C'est beau... Ouais c'est pas écrit mais je pense que c'était de la Derreiro Natura ! Ouais si ! Pénélope ! Ouais ça c'est le coloris ! Ah non ! Pénélope oui c'est la base pardon ! Bah c'est que c'est pas la même euh... Ouais je sais pas ! C'est pas la même que quoi ? Bah que la Derre... Ah oui non c'est mon dieu ! Je suis fatiguée ! Je raconte n'importe quoi ! C'est ça c'est pas facile ! Oh je me fatigue toute seule ! Euh bon bah... Désolée ! Je pensais vraiment pas que ça ferait ça avec l'anneau ! Je pensais que ça ferait plus lumière du jour euh... Non mais après ça marche quand même vachement bien ! Parce que là il fait quand même quasiment nuit quoi ! Oui là il fait un teint dégueulasse ! Et on a pas la lumière au dessus donc c'est plutôt pas mal ! Euh voilà ! Mais c'était pour ça ! Ça nous permettra de continuer à tourner même quand il fait pas beau ! Ah mais je sais ce que j'ai oubli ! Je voulais ramener... T'as pas ramené les sacs à dos que j'avais cousus ? Non ! N'achetez pas ! Non ! L'enduit ! Liberty ! Ça coûte un bras ! Et ça jaunit ! Et c'est dégueulasse ! Le tissu est jaune mais dégueulasse ! Je voulais le ramener pour... Bah de toute façon j'en aurais rien vu ! Mais de toute façon j'en aurais rien vu ! Mais je me demande si ça fait passer avec tous les enduits en fait ! Ah je sais pas mais euh... Je voulais le ramener pour vous montrer mais de toute façon dans le papu ça aurait brillé avec le côté enduit ! Pour vous montrer la différence entre la poche qu'a pas pris le soleil et le reste qu'a pris le soleil ! Je suis mais tellement dégoûtée d'avoir fait un cadeau comme ça à ma soeur ! Et moi aussi d'avoir passé du temps à faire ça ! Et en plus j'ai pris de l'enduit Liberty quoi ! J'ai pas pris de l'enduit bad game que j'ai trouvé au coin de la rue quoi ! Je suis tellement dégoûtée ! Parce que ça fait sale ! Vraiment ! Voilà ! Donc n'achetez pas ! Ne faites pas le sac en enduit ! Ou alors si quelqu'un a une technique, je sais pas ! Ou s'il faut refaire un truc par dessus ! Avant parce que je pense que c'est le soleil ! Enfin je pense que le problème c'est le soleil ! Qui fait virer le plastique en fait ! Qui est dessus ! Mais ceci dit tu sais quand j'avais fait... Du coup après j'avais utilisé les chutes pour faire ton truc là ! Et Mélisse disait qu'elle ne l'utilisait pas de... Oui Mélisse de la boutiqueuse avait dit que l'enduit ça s'abîmait trop vite machin ! On confirme ! On a eu un petit soucis ! On est désolées on a eu un petit soucis technique ! Je disais que je pensais que c'était une bonne idée pour rendre le sac imperméable ! Apparemment non ! Et que au final c'était pas du tout une bonne idée ! Et voilà ! Je suis dégoûtée ! Mais voilà ! Tu parles de ton panier du coup ? Ah oui ! C'est vrai que c'est celui dont on parle mais dont on ne voit jamais ! Est-ce que ça fait au moins 3 épisodes qu'on vous dit pourquoi on vous présentez le panier ? Du coup j'ai le pilote rouge ! Bah juste pour terminer donc ce panier absolument magnifique ! Est un panier que j'ai acheté à Vilaine les Rochers ! Je ne sais jamais si c'est Vilaine ou Vilaine ! On ne voit plus trop mais je crois que c'est ton panier qui prend tout ça ! Voilà ! Que j'ai acheté à Vilaine les Rochers ! Donc c'est un panier en osier avec des anses en cuir que je me fous dans la tronche ! Avec des anses en cuir ! Il est très lourd ! Enfin clairement c'est pas un panier pour aller faire ses courses ! Voilà ! Mais je l'ai trouvé absolument superbe ! Et en fait c'est mon panier à tricot ! Donc c'est à dire que j'ai tous mes encours dedans ! Dans les pochons de laisse filer maintenant ! Attention ! Je mets une grande lumière parce qu'on est grise ! C'est pire ! Je rebaisse la lumière ! On va de toute façon à finir ! Mais donc oui ! C'est donc là temps que je mets tout mes encours ! J'ai mon matériel aussi tricot ! Et en fait quand je pars quelque part je prends mon panier et puis voilà ! Bon quand je vais un tricoter je l'emmène pas ! Mais ceci dit maintenant que j'ai vu qu'on pouvait amener un peu tout ce qu'on faisait ! Hein Miss Boubounits ? J'ai vu ! Elle nous a fait un défilé de tricot et c'était absolument génial ! Puisque du coup on a vu tout ce qu'elle avait fait ces derniers temps et c'était super ! Bon le piège c'est que ça te donne plein d'envie ! Voilà ! Mais non non elle nous a montré toutes ses réalisations et c'était vraiment vraiment cool ! Et oui ! Et donc ce panier c'est un panier qui est labellisé je crois que c'est quoi ? Savoir faire artisanal ou quelque chose comme ça ! En fait à Vilaine et Rocher je vais y arriver ! Il y a une coopérative qui défend le travail de l'osier ! Donc c'est en Touraine hein ! Les Rochers c'est à côté d'Azéle Rideau ! C'est pas très loin d'Azéle Rideau ! Et donc il y a beaucoup d'osiers là-bas qui est cultivé ! Alors dans le village de Vilaine il y a des créateurs ! Il n'y a pas seulement la coopérative ! On est allé aussi chez un artisan ! Il y a beaucoup ! Après ils font plein de choses ! Ils font des choses pour la boulangerie, ils font du mobilier ! Il y a plein de paniers très différents ! Il y a énormément de choses ! Clairement ça coûte un peu un bras ! On va être honnêtes ! C'est tout temps à passer à la bânerie ! Mais c'est défendre aussi... Enfin c'est un moyen aussi de défendre l'artisanat ! Mais je crois que cette coopérative elle a un site internet ! Oui il y a un site internet pour la coopérative ! Et puis sinon même le village est vraiment très sympa ! Enfin toute cette partie là même de la touraine en fait est super belle ! Donc si un jour vous avez l'occasion si vous venez visiter les châteaux de la Loire ! Ça peut valoir le coup de prévoir en fait un peu de temps pour aller découvrir ! Vous provenez du côté de Sachet, Azéle Rideau, Vilaine les Rochers, tout ça ! Il y a vraiment des coins sublimes ! La partie Artan, Pont de Ruyon, tout ça c'est mignon ! Voilà ! Donc c'est l'occasion aussi de vous parler de ça ! Et puis d'aller faire un tour à la coopérative ou chez les artisans, enfin les artistes même ! Ça reste de l'artisanat mais il y en a qui en font vraiment une forme d'expression artistique très poussée ! Voilà ! Et ce petit panier bah ça fait plus d'un an que je l'ai maintenant ! Ouais ! Et en fait depuis un moment il ne me lâche pas ! Alors je fais juste gaffe parce que parfois j'ai un brun en fait d'osier et j'ai ma laine qui s'accroche dedans ! Donc c'est pour ça que je fais attention à plutôt mettre dans des sacs, voilà ! Comme ça je suis tranquille, la laine elle ne s'accroche pas ! Et puis j'ai toujours un bout de laine au fond, un bout de laine qui prenne ! Mais ça c'est pour quand j'ai beaucoup ! Pour arrêter, pour mettre en attente tes films ! C'est ça ! Voilà ! Et donc mon joli panier en osier ! J'ai aussi une panière à linge de chez The... Que j'aime beaucoup ! Trois tours, non deux ! Deux tours ! Elle est très belle ma première linge ! Voilà ! Donc euh... C'est fini ? Bah je crois qu'on a terminé ! Bon vous avez vu on vous a pas montré des masses de choses ! Après il y a... Finalement il y a beaucoup d'encours ! Donc si vous avez beaucoup de chance et qu'on est hyper efficace ! Normalement au prochain épisode vous allez avoir plein de jolies ! Bah il y a beaucoup d'encours ! Pourquoi tu dis on est super efficace ? Y'a que toi qui a des encours ! Bah si t'as un pull quand même ! Oui non mais clairement il sera pas fini au prochain épisode hein ! Si si vous voulez le marqueur ! Clairement pas ! Bon bah du coup je vais essayer de me motiver ! Mais en fait c'est très bête parce que du coup ça fait tellement... Je l'ai mis tout côté et tout je sais même plus ! Merde ! Bah non mais tu devrais tricoter un peu ! Tu devrais te garder un soir dans la semaine où tu le tricotes ! Comme ça tu le verrais avancer un peu quand même ! Ouais ! Parce que là du coup j'ai limite envie de le défaire ! Mais non mais tu sais pas où j'en suis ! Mais non mais tu sais pas où j'en suis ! Tu tricotes un soir dans la semaine tu te dis bah voilà ! Oui mais faut que je m'y remette là ! Parce que du coup ne sachant plus où j'en suis j'ai même pas envie ! Et bah on va y aller ! Bon bref ! On vous dit au revoir ! Rachel nous attendons ton mail ! Oui ! Claire on t'embrasse encore ! Oui encore mille fois ! Mille fois ! Je sais pas s'il y aura des vidéos de vaches parce que j'en ai pas trop ! Et là il fait un teint tellement dégueulasse ! Non mais demain matin on va y aller ! Sous la pluie ! Je garantis pas ! Non il y a du vent et tout là c'est vrai que c'est pas très cool ! Après bon c'est toujours pareil hein ! Elle mange, elle fait des câlins et elle me suit partout ! Pas trop d'évolution ! Non mais si en fait je voudrais vous filmer ! Enfin je sais pas si ça m'intéresse ! Mais je me disais que ça serait bien de vous montrer Rodin ! Qui était donc le veau qui sautait autour de moi au premier épisode ! Et même Simba quand je vous avais montré qui sortait là ! Parce qu'il avait un peu les pattes en rééducation et qui jouait dans la cour ! Je vais vous montrer un peu comme ils ont grandi ! Quelle taille ils font maintenant sachant que Rodin est grand ! Très grand ! Donc ça pourrait être bien mais c'est pas beau ! Oui 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 ! Un problème de combi ! Voilà bon on va vous laisser parce que là on est quand même clairement en train de perdre de la luminosité ! Je sais pas comment on va faire du coup quand il fera nuit ! Alors on fait juste un test ! Ah non c'est difficile ! Ou alors c'est qu'il faut quand même qu'on démarre plus fort je sais pas ! Bon on vous dit au revoir ! Bon on fera des tests ! Les tests vous en fichez ! A bientôt ! A plus tard on va dire plus tôt ! Prenez soin de vous ! Tricotez bien ! Amusez bien ! Profitez ! Et puis on se retrouve ! Et puis on essaie de se retrouver ! Tu reviens quand ? Novembre ! Oui d'accord ! Début ou fin ? Ben... On va poser un peu de jours pour mon anniversaire ! Mais on a dit qu'on voulait aller passer 3-4 jours à Saint-Malo ! Tu reviens pas après avant le 1er décembre ? Je sais pas ! D'accord ! Je sais pas parce que j'en sais rien ! Vous sentez la pression pour finir le carrément ? Non si je peux pas ! Non mais sinon de toute façon il faudra que j'emmène celui pour Elliot ! Je pense pas de l'envoyer ! Au pire je ferai une livraison celui pour Elliot et celui pour toi ! Mais non là j'ai le week-end prochain que j'ai rien ! Après y'a les reconstitutions ! Après y'a la Saint-UPR ! Et le dernier week-end on a rien mais je crois que... On a une copine qui nous invite à manger ! Et voilà ! On vient même pas pour mon anniversaire ! Et voilà ! Bah oui du coup je sais ! Non mais j'en ai rien à prendre ! Mais je sais pas on va voir ! Bah oui mais... Quoi ? C'est pas cool ! Un truc à bien ! Hein ? Pourquoi tu dis ça ? Bah oui ! Enfin bon... Mais c'est... Voilà ! Voilà ! A bientôt ! Donc bah du coup sans doute dans un mois quoi ! A mon avis ça fera un mois et demi ! Possible ! On vous fait des gros bisous ! Merci d'être là de plus en plus nombreux ! Je... 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 Non pas ! Et... A bientôt ! A bientôt ! I... A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! C'est le beau rodin Viens mon rodin Viens faire un bisou Dis bonjour Ça va te faire peur que j'ai le téléphone Et monsieur Simba, t'es moche là, Simba Fais-toi bien, s'il te plaît T'es moche, t'es beau ? Viens faire un bisou